Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous êtes bien entendu au cœur de la matinale, matin bonheur, avec cette page d'informations. Le président de la République, Alassane Ouattara, pris par hier jeudi à Bruxelles, aux côtés de plusieurs de ses homologues africains et européens, à la cérémonie d'ouverture du 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Ce sommet constitue une occasion unique de jeter les bases d'un partenariat renouvelé, approfondi et fructueux entre notre continent et l'Europe. Cette rencontre vise également à lancer un paquet d'investissements global, gateway, ambitieux de l'Union européenne en faveur du continent africain. Un projet qui permettra d'intensifier les investissements dans les infrastructures, les soins de santé et l'éducation en tenant compte de nombreux défis mondiaux et de rechercher les outils et les solutions pouvant favoriser la stabilité et la sécurité grâce à une nouvelle architecture de paix et de sécurité. Toujours à Bruxelles, le chef de l'État s'est entretenu avec la directrice générale du Fonds monétaire international, FMI, Kristalina Georgiva. Le chef de l'État a exprimé sa gratitude pour l'appui important de son institution au financement des projets de développement et au programme de réduction de la pauvreté dans notre pays. On regarde le commentaire de Viviane Aïma. Chaleureuses retrouvailles entre le président Alassane Ouattara et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgiva. Des retrouvailles à la hauteur de la dynamique coopération qu'entretiennent la Côte d'Ivoire et le FMI sur le plan économique, coopération largement évoquée lors de cet entretien. Nous avons eu une très bonne discussion sur la situation économique du Côte d'Ivoire, la situation particulièrement du Côte d'Ivoire et la coopération entre nous. Nous avons discuté la nécessité d'augmenter la production de vaccins en Afrique. C'était une opportunité de dire merci pour le leadership économique et politique dans les régions. Quant au chef de l'État, il a tenu à rendre hommage à la patronne du FMI. Je voudrais dire à madame la directrice générale toute notre gratitude. Vous savez, pendant dix ans, nous avons travaillé avec le Fonds monétaire international et depuis qu'elle est arrivée, les concours à la Côte d'Ivoire ont été multipliés par X. Et c'est grâce à cela que nous sommes en mesure de financer tous ces projets que vous voyez et également de financer notre économie et de réduire la pauvreté. Au terme d'une mission virtuelle effectuée à Abidjan du 25 janvier au 3 février dernier, le FMI avait attesté de la résilience de l'économie ivoirienne face à la pandémie de Covid-19. C'était plutôt le récit de Mama Traoré. Profitant de sa présence en Belgique, la première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara, a visité l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola de Bruxelles. L'institut est spécialisé dans la prise en charge des soins pédiatriques de la naissance à l'adolescence. Il s'agit pour la première dame de s'imprégner de l'expérience de cet hôpital en vue d'une future collaboration avec l'hôpital mère-enfant de Benjerville. On regarde le compte-rendu de Mama Traoré. L'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola de Bruxelles existe depuis 1986 avec une capacité d'accueil de 183 lits. 40 000 patients, principalement des enfants, y sont traités chaque année. Cette vocation, similaire à celle de l'hôpital mère-enfant de Benjerville en Côte d'Ivoire, est à l'origine de la visite effectuée ce mercredi par la première dame dans cet établissement bruxellois. Une sorte d'immersion pour Dominique Ouattara afin de s'imprégner des meilleures pratiques médicales qu'expérimente cet hôpital depuis plus de 30 ans dans le traitement des pathologies liées aux enfants. On a un peu un enjeu commun, c'est celui de donner toute la place à l'enfant, que l'enfant soit au cœur des soins qu'on lui prodigue et c'est un petit peu l'objet même et l'objectif d'un hôpital d'enfants. C'était une visite très enrichissante. On a pu échanger sur nos différents modèles de fonctionnement, pour construire un futur partenariat. C'était très enrichissant. La fondatrice de l'hôpital mère-enfant de Benjerville repart enrichie de cette visite. Je viens de visiter l'hôpital de la Reine Fabiola, qui est un hôpital spécialement destiné aux enfants. Nous avons plusieurs points communs avec l'hôpital mère-enfant de Benjerville et nous avons pratiquement décidé de faire une collaboration, un partenariat entre nos deux hôpitaux et j'espère que ça se fera très bientôt. L'un des axes de cette future collaboration pourrait être la pédopsychiatrie. Déjà pratiquée par l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola de Bruxelles, cette discipline scientifique vise à améliorer la santé mentale des enfants et des adolescents, tout en favorisant leur bien-être et leur épanouissement au sein de la société. Voilà qui referme ce 6h30. L'info revient dans une...